Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Horizon Zero Dawn sur PlayStation 4. Apparemment les gens sont vénères, ma foi. Je sais pas trop ce qu'il se passe, donc on arrive à Méridien. Go récupérer la boîte gratuite, tac. On va faire la petite sauvegarde à l'entrée, au cas où. On ne sait jamais. C'est bien grand quand même, je trouve. Go sauter. Go faire le grand sauvegarde. Wouah, wouah, wouah. Punaise. C'est impressionnant, je trouve, quand même. Surtout que j'imagine que c'est visitable, vu que ça apparaît sur la map. Enfin, je ne sais pas. Ne bougez plus ! Suite à la récente attaque, aucun étranger ne pénètre dans Méridien sans une fouille complète. La récente attaque ? Mais de quoi tu parles ? Du meurtre de la capitaine Ersa et ses avant-gardes, bien sûr. En as-tu par les karjas de l'ombre au col de la Crète Rouge. Ersa ? La sœur d'Erend a été tuée ? Parce que toi, tu connais Erend ? Oui, je le connais. Appelle-le, il faut que je lui parle. Hum. Ça m'étonnerait qu'Erend, le nouveau capitaine de l'avant-garde, un homme en deuil, ait du temps à perdre avec une étrangère pouilleuse. Ah l'œil ? Très vivante. Je te croyais morte. Laissez-la, allez ! J'ai venu à Méridien. Je me rappelle de lui, clairement. Tu bois ces temps-ci ? Ah, salut le gamer, salut Jimmy. Un peu. Mais t'as envie, c'est... On doit fêter ça, c'est ma tournée. Il faut qu'on parle, seul. Et il faut que tu te reprennes. Par là. Alors, vous approuvez ? Bien sûr que j'approuve. Cette femme peut désormais entrer et sortir de la ville comme elle l'entend. Ah, vos ordres, oui. Voilà, seul comme tu voulais. Qu'est-ce que t'as à me dire ? Allez, ta sœur... Je t'en prie pour Ersa. Je suis désolée. Je sais qu'elle comptait pour toi. Qu'elle comptait ? Elle comptait pour tout le monde. Elle savait toujours quoi faire. Elle donnait des ordres. Je fis les droits. Et je suis censé la remplacer. Mais j'y arrive pas. Mais elle est irremplaçable. Qu'est-ce qu'on va dire ? J'hésite en autre... Ouais, comme d'habitude. Le cœur ou la raison. Allez, on va partir sur le cœur. J'ai... J'ai perdu quelqu'un aussi. Pendant l'éclosion, l'homme qui m'a élevé. Il s'appelait Rost. C'est horrible. Je me demande pourquoi, à chaque fois qu'il arrive une tragédie, les autres se sentent obligés de raconter leur propre drame, comme si ça aidait. Ouais. Drôle d'idée. Bref. Ah oui, c'est pourquoi je suis là. Ah oui, c'est pourquoi je suis là. Ils sont arrivés. Ils ont dit que des candidats étaient morts. J'avais jamais entendu des cris aussi désespérés que ceux de ta tribu. Comment t'as survécu ? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que c'était moi la cible. La cible ? Je comprends pas. C'est moi que les tueurs voulaient. À cause d'Oline. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est ridicule. Secret, qui demande depuis quand Rost est mort. Depuis assez tôt dans le jeu, depuis la cérémonie de l'éclosion, quand on s'est fait attaquer. Donc ça fait déjà un petit moment. Il faut que je trouve Oline. Je dois savoir ce qu'il sait. Mais c'est un allié. Non, c'est un traître. Je ne sais pas qui sont ces tueurs, ni ce qu'ils veulent, mais je suis sûre qu'Oline les a aidés. Mais je... C'est... Je te demande pas de comprendre, Erend. Je te demande de m'amener à lui. Il est pas là. Il est parti chercher de la ferraille et des artefacts il y a quelques jours, je sais pas où. Tu connais des endroits qu'il fréquente, ses lieux préférés ? Une maison. À Méridien. Ok, alors montre-moi. Il faut que je la fouille. Bon, soit. Mais je préfère te surveiller pendant que tu fouilles. Ok... Il faut que j'aille chez Oline. Vite. Qu'on fouille et la maison. Suis-moi. J'ai entendu parler d'une machine appelée Rouge Mort. Putain, faut le suivre. Ah ah ah. Qu'on marchait plus vite. Tous ces gens partout qui parlent en même temps. Comment vous faites pour réfléchir ? Je réfléchis pas. Je bois. Intéressant. Et ils ont pas prévu de dialogue ? C'est... Une aura. Ils laissent un peu n'importe qui dans la ville ces derniers fois. Oh oh oh, biatch. Salut Johnny Deas. Welcome. On m'appelle l'OVNI. Ah, Abirus. Malgré tout. Air Tart, quand même temps que Hamad va se cacher dans ton palais. Depuis toutes ces années, pourquoi épargne-t-il ceux qui asservissent, torturent et tuent ? Ehrend, tu devrais réclamer vengeance plus que les autres. Ta propre soeur, tué. Et le roi, qui ne fait rien. Un mot de plus, espèce de sale langue de vipère. Et je te jette dans un cachot, moi-même. Dégagez de là, où je vous démonte tous un coup de pied. Qu'est-ce qu'il voulait dire à propos du meurtre d'Ersa ? Pas maintenant. Il se passe des choses ? Bah, suive, mais oui, mais... Il bouge de manière complètement aléatoire, chelou. C'est encore pire quand tu cours, monsieur, en fait. Ah, salut au bain. Je suis toujours en mode Tarbat du surfu. Oh my god. Voilà, go couper la parole aux gens. Et qu'est-ce que ça fait là ? La vraie question, c'est comment l'ouvrir ? Sans la clé, impossible. Une trappe blindée de fabrication au céram indestructible. C'est ce qu'on va voir. Bye bye, Lost. Bon courage, à la prochaine. Alors, pardon, je ne regardais pas. Non, je ne veux pas te parler. Je ne peux pas ouvrir ça, là ? Râler. Monsieur ? Je ne vois pas comment tu vas ouvrir cette trappe. Ah, bon. Je jette un oeil. C'est bien pour ça qu'on est... Ah, là, c'est pour ça qu'on est là. Qu'on tapez-ce. Non, ça ne marche pas. Erre. Il n'y a pas un truc à faire tomber ou une connerie du genre. Ça fait beaucoup de métal. Ça pourrait m'être utile. Bah oui, mais... Je monte par là, j'imagine. Par l'escalier. C'est le principe de l'escalier. Ceci permet de se déplacer d'un étage à l'autre. C'est assez pratique. Cette caisse a l'air lourde. Elle ferait pas mal de dégâts si elle tombait. Eh ben, on va l'aider un peu. Je t'avais pourtant dit de rien casser, tu te rappelles. Go descendre en rappel. Non, tu veux pas ? Biatch ! Ah, tu aurais pu faire un truc swag. Ah, j'utilise pas le rappel dans la maison. Je regarde le chat en même temps, du coup je marche pas droit. GG. Oh, mes salos secrètes. On a beaucoup plein de secrets. Des secrets très très secrets. La carte. Est-ce qu'elle nous révèle quelque chose ? Une carte. Les glyphes indiquent les lieux où il est allé. Obéis, et ils vivent. Rebelle-toi, et je leur trancherai la gorge, et laisserai leur corps pourrir au soleil. Ils ont enlevé sa femme et son enfant. Ils ? Qui ça, ils ? Les tueurs. Ils lui ont dit d'obéir ou ils tueraient sa famille. Oh my god. Il y a des tarbas. Il n'y a rien d'autre, apparemment, non. Tiens, t'as preuve. Lis la dernière page. Il parle de sa rencontre avec moi et de l'ordre de me tuer. Et il se disait, mon ami, sale petit traître. Où t'as appris à lire les glyphes et ces trucs que tu vois, comment tu fais ? Ah, bon, on va quand même lui répondre. Il montre l'invisible. Et celui d'Oline, c'est pareil ? L'appareil est le même, mais... D'une manière ou d'une autre, Oline et les tueurs peuvent se parler à distance, via leur focus respectif. Et ils voient aussi ce que leur focus voit, comme s'ils partageaient les mêmes yeux. C'est comme ça que les tueurs t'ont vu. Par Oline. Oui, enfin, c'est ce que j'ai compris. Maintenant que je sais où trouver Oline, il faut que je parte. Seule ? Où ? Je me débrouillerai. Je vais plus vite seule. Attends. Si ton appareil te montre l'invisible... Laisse-moi passer, Eren. Je te demande de m'aider, Aloy. Je dois savoir qui a tué Ersa. Je ne parle pas de l'armée des Gargiens de l'Ombre. Ça, je le sais. Mais je veux savoir qui exactement. Je suis désolée pour ta sœur, mais c'est ton combat, pas le mien. Fais pas comme si ça t'était égal. Si t'es là, c'est parce que tu cherches ceux qui t'ont presque tué, qui ont massacré ton peuple. Pourquoi tu obtiendrais justice ? Et pas moi. Écoute, je vais aller au col de la Crète Rouge, où on a retrouvé le corps d'Ersa. Je t'y attendrai. Quelques minutes de focus, c'est tout ce que je veux. Je t'en supplie. Le col de la Crète Rouge ? Je vais voir ce que je peux faire. Ah là là, ce qu'il ne faut pas lire dans le chat. Marie-Garde. Bref. Ça parle de la langue de Poro. Et de Gorge Profonde. Étonnant. Du coup, on enchaîne. Mille pas. Ah non, mais ça y est, il y a encore des quêtes secondaires. Bon, Bago les acceptait sans écouter ce que disent les PNJ. Il y a une odeur que je ne reconnais pas. Un genre d'épice peut-être ? Une Nora apparemment. Je parie que tu chasses les machines, toi. Ça m'est arrivé, oui. Bon, si je... Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Oublie le pavillon des chasseurs. Ah, la carré, salut. Peut-être un quête... Tu pistes ? Merci, voilà, on a une quête active. On ne va pas toutes les accepter. Celle qui est là, va mettre la... Elle est où ? Elle est un peu cachée, je crois. C'est que ça, on ne peut pas. Ce n'est pas des portes. Enfin, si c'est des portes, mais ce n'est pas des portes qu'on ouvre. Interessant, des portes qui ne s'ouvrent pas. Il y a trop de blabla. Là, c'est une séquence blabla. Hors épisode, en fait, je fais beaucoup de chasse. Je farm un peu. Mais est-ce qu'on vous poussez, les gens ? Je ne sais pas comment accepter la quête qui est là. Tout est fermé. Je suis censé passer comment, là ? D'accord, il y a 25 000 marchands, il y a... Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Boba, Goyalé, tant pis. Parce que je ne sais pas du tout comment atteindre le mec là-haut. Salut, Zamal. Bon bah, allez, Osef. De toute façon, je ne compte pas faire le jeu à 100%. Donc, c'est pas grave. Jusqu'au passage, j'aimerais prendre toutes les quêtes. D'accord. Il y a un voleur, ça parle d'une épée, ok. On verra ça à l'occasion. Ouais, de la musique. C'est où ça me semble j'arrivée. Sur le temps, tu ne m'aimes pas. RT. RT. Moi, j'aime personne. On aurait la paravoil, là. J'ai envie de sauter, mon dieu. Il n'y a pas d'ombre sous le soleil du monde. Ouais, d'accord, 12 éclats de métal. Ouais, on est refait. Mon dieu. Il faut manger pour grandir. Ouais, j'ai besoin. Ouais. De quoi ? J'hésite à l'acheter en dur plutôt qu'en numérique. De quoi, le jeu en version disque, tu veux dire ? Après, c'est au choix de chacun. Je préfère en disque parce qu'après, je peux les revendre, les jeux. Je ne suis pas du genre à regarder mes jeux. Ou alors, j'ai mal compris la question. Bon, c'est bien, on va encore explorer un petit peu une nouvelle zone. Par contre, je n'ai plus le grand front. Non. Ça, je ne sais même plus à quoi ça sert, ces potions, pour faire plus de dégâts. Je ne me rappelle pas. qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? À première vue, pas grand-chose. À part des ombres cheloues. Le soleil, il se couche. Oh putain, encore une quête. Il y a trop de quêtes. Laisse-moi tranquille, étranger. Je suis une bonne pisteuse. Je pourrais t'aider. Raconte-moi. Un massacre. pur et simple. Cinq gardes de nuit déchiquetées façon carottes râpées dans la carrière. Carottes râpées. Je vais faire le tour de Dieu. Ok, on va fouiller tout ça un jour peut-être. Je ne sais pas. Si je le revends, je le revends combien ? Ça dépend. Si je le revends assez tôt, c'est 35 euros. Si j'attends trop, la valeur baisse. Elle est pas mal. Quelle quête ? Les carottes râpées, là ? Ça va te plaire. C'est du grand spectacle. Est-ce que Pobro peut confirmer si c'est la quête de la carottes râpées ? Du sens sur la pierre, c'était celle-là ? Je ne sais même pas. Niveau 24. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, vu ce que ça rapporte, honnêtement, c'est 10 000 pour aller faire un campement. Non, ben, on va la faire. Ça conclura l'épisode, j'imagine. Tac, tac, tac. Par contre, tu vas faire nuit. C'est pas cool, la nuit. Ça n'a pas cool de tout. Par contre, je risque de souffrir un peu. Ouais. Qu'on faire la boule qui roule. Hop là. Bon, j'ai un petit peu de santé, un peu de soin. Ça ira peut-être, ça dépend de ce qui m'attend, en fait. D'accord, il y a de quoi faire péter, OK. Oh, 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 ça vibre. Qu'est-ce que c'est que cette chute ? Ah, pas le temps de niaiser. Faiblesse. La glace. Ouais, 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 monsieur. Ah, d'accord. GG. Quoi ? D'où tu m'as touché ? Le mec, il me frôle à peine, ça me... D'accord, ça m'a lève la moitié de ma vie. Ah, attendez, parce que du coup... Eh, merde, stop de retourner. On va essayer de le désarmer, voir si c'est possible. Ça rebondit, donc ça fait rien du tout. Et merde. Pas le temps de niaiser. En fait, tu peux pas t'arrêter. stop de jeté des caillasses. Ah, il fait péter les trucs. Mais non ! C'est moi qui ai besoin de faire péter les trucs, pas toi. Euh, d'accord. Putain, mais stop, bougez ! Il est trop mobile, ce caca. Je sais pas si on peut le choper avec ça. Ouais, ça a l'air de bien marcher. 23. C'est tout ? Oh là là. Eh merde, ça va pas pété. Putain ! Et l'autre fait le Magikarp, là. Putain, je sais pas comment esquiver. Je sais pas quoi utiliser pour être efficace, donc c'est merveilleux. Et à mon avis, je peux pas le pirater. Loli, lol. Bah, j'esquive ça comment ? Je cours et je fais des roulades, ça marche pas. Espèce de vieux caca. Ah, super. Bon, bah, je vais abandonner, je pense. Euh, ça sert à rien, je me fais défoncer. Ça sert à rien de résister pendant trois quarts d'heure pour ne pas y arriver au final. On essaiera qu'on aura d'autres compétences. Ah, la quête est beaucoup trop haut level, de toute façon, elle était en rouge, je sais pas pour rien. Ah, faudrait que je vois s'il n'y a pas des compétences qui peuvent m'aider. Ah, mais non, mais la relancez pas, la quête. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Une tresse lumineuse, je sais pas si ça va me servir. Il m'en faut pas pour la fronde. D'accord, j'écupère de la vie, gg. Si j'arrive à faire péter le machin à côté de lui. Ça marche pas. Techniquement, il y aurait moyen de le perforer, mais bon. Allez ! Et comment je fais pour me barrer du coup, vu que la quête est active en permanence ? Je ne sais pas, c'est divin. Il faut que je quitte la... Je sais pas. Que je recharge une ancienne sauvegarde. Il faut que j'arrive juste à me tirer sans me faire défoncer. Je veux juste me barrer, en fait. Merci. Voilà, merci. Considère que c'est moi qui fais le travail, gg. Du coup, on retentera cette quête beaucoup plus tard quand on aura meilleur stuff, peut-être quelque chose de mieux, parce que là, déjà, le lance-cord ne sert à rien, là. Je sais pas. On verra ça plus tard. Du coup, la quête. On va repartir dessus. Eh ben, il y a un beau bébé, pas vrai ? Putain, il faut que je remonte. Oh, putain. Ah, mais non, c'est que je suis toujours sur cette quête. Gg. Attends, j'ai toujours une quête... Quoi ? Ah, bah oui, non, c'est celle-là. Oh, regarde. Niveau 12 ? Ouais, non, mais je suis vraiment... Il faut que j'avance sur la quête principale, en fait, vraiment. Ah, oui, The Last of Us 2, c'est clairement prévu. Stop me cardnarder en permanence. C'est quoi cette lumière ? What ? The fuck ? C'est la lune ? Il n'y a pas que la lune. Un carapateur. Il peut arrêter de me... Téma ? Comment ça se passe ? Ah, faiblesse, feu. Normalement, il y a moyen de se les faire assez rapidement. Ce qui est, c'est que là, ils vont être trois. Regardez-moi ces mâchoires. Je ferai un don de scie en deux. Voilà, normalement... Ah mince, je vais nous toucher deux différents. What the fuck ? Normalement, ils sont censés péter quand on les touche au bon endroit. Ça n'a pas l'air d'être le cas, là. Enfin bon, sans taper trois comme ça en frontal. C'est aussi une idée de merde. Il s'est arrêté de bouger aussi, toi, espèce de caca. D'accord. Voilà, normalement, il va péter, là. Ah, c'est bien. Ça fait une efflagration qui touche les collègues. C'est top de se faire cracher dessus, madame. Il s'est pas allé dans l'eau aussi. Oh, putain, Mickaël est naze. Il faudra vraiment la fronde de feu. Je ne l'ai pas. C'est dommage. Putain, mais stop de retourner, vieux caca. Go me téma dans les yeux. D'accord. Le machin a explosé en me sautant dessus. Quoi ? Rallye. D'accord. Et moi, je n'ai pas le temps de mettre une attaque, il m'en met deux. C'est bien ça aussi. Non, trop loin. Il est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de se placer correctement. Je dois mourir un jour, non ? Merci. Après, il donne masse d'XP, c'est déjà ça. Il faudrait peut-être que j'essaie, je ne sais pas. Là, il y a des étroits, de toute façon. Je n'avais pas trop le temps de piéger ou quoi que ce soit. Tac. Hop. Allez, go avancer. Salut, Jérôme. Ok. On avance. Parce que techniquement, je me fais encore 5 crocos. Je gagne un level. Ça fait un peu beaucoup. Dante. Il faudrait que je récupère surtout un peu de soin. toujours cette galère de soin. Punaise. Un petit feu. Parfait. Un truc à gauche. Salut, Defensor. Ça, je ne sais pas affronter en frontal. Ça n'a pas l'air d'être très résistant, mais ça doit faire très mal. Comme toutes les créatures, de toute façon. Je ne sais pas comment les affronter. Il y a des réservoirs à l'arrière, apparemment. Ça craint la glace ? Un rallye ? Je n'ai pas de flèche de glace. Je n'ai que ça en glace. Je ne sais pas si ça se renverse facilement. On va tenter. Stop être mobile ! Putain, un sac APV. Stop me toucher, wesh. Ah, ça pète. Putain, je ne vais plus avoir de soin encore. Ah bah, elle s'est fait défoncer. Ok. Putain, je n'ai plus de soin. À part les potions. Crotte de biquette. Est-ce que je peux te tuer avant que tu redeviennes folle ? Un peu, elle est frappée. Ok. Ça prend presque pas de dégâts, mais il y a moyen. Attac. Je ne sais pas s'il y a des flèches glacées, en fait. Givrantes. Givrantes. En tout cas, pour l'instant, je ne les ai pas. On doit avancer. On sera bientôt au niveau 20. Il n'y a rien dans la flotte, j'espère. Première vue, non. On ne sait pas profondes. On ne sait pas profondes. Par contre, avec tout ce qui vient de se passer, je pense qu'on va conclure l'épisode. Ça va être trop long, parce que je ne sais pas trop sur quoi on part. Il y a eu un petit peu de mouvement, d'agitation sur la fin. On essaiera de débloquer des compétences pour ne pas galérer sur le brise rock. On essaiera de le terrasser prochainement. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Ciao, ciao. Ciao.